Sallam ! Nous avons étudié le dhaf, et nous nous reprenons cette ligne à la fin du dhaf. Et il y avait trois chachamim, et il y avait un ami qui était au milieu. Alors en général comme on dit ça, on aurait pu dire que les quatre étaient ensemble. On dit que les trois sont assis et un quatrième avec eux. c'est qu'en général le quatrième va leur apprendre un anachat comme ça qu'on se t'explique et il aura posé la question celui qui est payé pour détruire du vin alors vous allez dire normalement c'est super non ? comme on va dire anachman ça voilà mais pas évident pourquoi est-ce que ce serait pas interdit non seulement interdit de faire du INSR mais interdit de faire un travail qui même si en soi c'est un travail de destruction du INSR c'est un travail qui existe que parce que il y a du INSR donc finalement lui il est bien content que l'économie du INSR fonctionne parce que sans INSR il n'a pas de travail donc est-ce que j'ai le droit de faire un travail qui finalement indirectement profite de l'existence même de ce INSR au dilema ou peut-être qu'on ne regarde pas cette chose là quand l'économie au tétif là à chaque année même au final techniquement il est en train de détruire du INSR et à ce moment là c'est autorisé Ammar Abnachman dit qu'il détruise et qu'il reçoive une bracha en gros non seulement c'est autorisé mais c'est même une mitzvah s'il fait un travail puis en plus c'est une mitzvah il détruit le INSR la gma essaie de trouver une preuve l'imam essaie allez on peut peut-être trouver une preuve là-bas dans Kilaim Kilaim ce sont les mélanges de végétaux interdits et on a interdit de les planter ensemble on a interdit d'aider la pousse et on verra que selon certains on a un interdit de même protéger mettre une barrière autour de Kilaim d'être mékaïm c'est interdit alors ici on n'a pas le droit de travailler avec le Kilaim d'enlever toutes les mauvaises herbes alors en Krimimot mais on peut arracher on peut arracher les Kilaim eux-mêmes donc on n'a pas le droit d'enlever les mauvaises herbes et de couper comme ça les Kilaim pour que ça pousse mieux mais par contre arracher on a le droit pourquoi ? pour diminuer dans le monde la Tifla tout ce qui n'est pas bien tout ce qui est mauvais on a l'impression ici que si on les met sur le même plan c'est-à-dire que de la même manière qu'on n'a pas le droit de travailler pour les Nesser et on a le droit de détruire les Nesser on n'a pas le droit de faire des Kilaim mais on a le droit de les arracher l'agmara explique pourquoi on pourrait faire une ressemblance il faut d'abord penser qu'on pense comme Abel Akiva on a pensé déjà que cette braïta était comme Abel Akiva il y a un mar qui pense que le simple fait de permettre aux Kilaim de continuer d'exister c'est déjà la Sommi la Torah dont on voit que c'est une marque c'est dans une braïta celui qui arrache les mauvaises herbes c'est recouvrir les semences on a mélangé des graines de végétaux interdits et on les recouvre pour pas qu'elles soient abîmées c'est marqué dans le verset là-bas ton chant tu ne le sèmeras pas en Kilaim et normalement on aurait dû dire l'otizrar qui est d'abord le verbe après le COD l'otizrar tu ne sèmeras pas ton chant Kilaim pourquoi parler en mode comme ça l'otizrar le fait de mettre le chant c'est comme si finalement alors il faut aussi occulter le verbe c'est comme si finalement on mettait d'abord le chant et après on dit l'otizrar pas de Kilaim et donc en gros il y aurait il y aurait un interdit comme ça global presque de posséder ou de faire en sorte que ça continue d'exister et donc si on a l'interdit de faire en sorte que ça continue d'exister et bien du coup ce serait exactement comme pour le il y aurait un interdit or on voit qu'à partir du moment où j'ai le droit de détruire l'un j'ai le droit de détruire également l'autre il y avait l'où les marques authentiques là je suis allé donc tu vois bien qu'a priori si on pense que c'est Braitha et Kamra Berkiva c'est à dire qu'on pense que celui qui est Mekhaya celui qui fait en sorte que ça tienne c'est à saut si on n'a pas le droit de faire en sorte que ça tienne a priori on n'a pas le droit non plus d'avoir un salaire qui provient de l'existence de cette chose là et pourtant quand finalement ça passe par une destruction directe ce serait autorisé Agma dit tu n'as aucune preuve alors ça ne veut dire que cette Braitha c'est Rabbanan Agma dit mais non pourquoi dans cette Braitha aurait-on eu besoin de dire qu'on a le droit d'arracher les kilaïs alors que si on est selon Rabbanan on a même le droit de faire en sorte que ça continue d'exister donc non seulement je profite de la chose mais en plus j'aide Agma dit pourquoi on enseigne cela parce que c'est un cas où la personne fait cela pour le non-juif de manière bénévole et c'est selon Rabbi Udahi à la semaine le droit de desseur il a dit que le fait de leur donner un cadeau c'est c'est marqué dans la Torah L'Otihonem là bas on a plusieurs sens et entre autres L'Otihonem dans la Drachat L'Otihonem Ne leur donne pas de cadeaux gratuits à un idolâtre. On ne doit pas normalement lui faire un cadeau sans avoir un avantage de l'autre côté. Et donc, du coup, on a l'interdiction de lui rendre service. Mais ici, comme c'est pour arracher le kilaï matérem, à ce moment-là c'est autorisé. Donc l'agma finalement nous dit que même si on dit que c'est Rabbanan, on peut apprendre. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a appris selon Rabbi Houda peut se transposer à Rabbi Akiva. C'est-à-dire, là-bas, Rabbi Houda a solité l'aï matérem, n'est-ce pas que Rabbi Houda interdit de le rendre service ? Mais, là-bas, les Marauds et Tif, là-bas, le chapitre d'Ami, dès que c'est pour détruire quelque chose de mauvais comme le kilaïm, c'est autorisé. Pareil pour Rabbi Akiva Nami. Enfin, gaffe, d'abord, Rabbi Akiva, les kilaïm bloqués, même si Rabbi Akiva interdit à la base de faire en sorte que le kilaïm, enfin, de profiter indirectement le kilaïm, les Marauds et Tif, là-bas, le chapitre d'Ami, ici, pour détruire, on a le droit de le faire, avec Toulomide et il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire en plus. En gros, l'histoire et le dossier est bouclé. Donc, ici, on a finalement deux manières. Soit on dit que la vraie ta, c'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva pense que quand on n'a pas le droit de faire en sorte que ça existe, eh bien, on n'a pas le droit, normalement, d'avoir un salaire qui bénéficie indirectement de l'existence des kilaïm. Or, pourtant, quand c'est pour le détruire, on a le droit. Donc, j'ai le droit d'avoir un salaire qui vient de la destruction de ces choses-là parce que ça le détruit, même si au final, je profite indirectement parce que je le détruit. Et même si on dit que c'est Rabbanane, comme ça allait être la conclusion, même si c'est Rabbanane, cette vraie ta ne peut être comprise que selon Abiyouda, qui dit à la base qu'on n'a pas le droit de leur faire un cadeau. Mais là-bas aussi, on n'a pas le droit de leur faire un cadeau. Et donc, c'est autorisé quand c'est pour détruire tout ce qui est Tifla, donc Yain Nesser ou Kilaïm, et donc on dira pareil chez nous. On dira pareil chez nous, que Yain Nesser, même si dans le fond, on devrait éviter normalement de travailler pour Yain Nesser à partir du moment où on le détruit. Chapitre. A tous les deux, avec Rabbanane, ils avaient une autre chèque là. Deme, abodat kohabim, bienavet kohabim, maou. L'argent d'une abodazara qui est dans la main de l'idolâtre lui-même. Quel est son statut ? En gros, c'est pas moi qui, si j'ai une abodazara et que je la vends, l'argent, évidemment, a le même statut que l'abodazara, elle-même que j'ai vendu, ce que c'est Tofeset et Daméa, comme on l'a vu il y a quelques jours. Maintenant, ici c'est un nouveau problème, c'est lorsque le non-jufe lui-même vend sa abodazara. Est-ce que l'argent qu'il a dans ses mains a un statut d'abodazara ? Mi Tofeset Daméa, abiyad kohabim, maou. Est-ce que l'abodazara a tendance à attraper, entre guillemets, l'argent et à lui donner son statut dans les mains de l'idolâtre ? Oui ou non ? A priori, la logique voudrait que cet argent-là, dans la main du ordeh kohabim, soit autorisé. Pourquoi ? Mi Tofeset Daméa, abiyad kohabim, maou. A cause de ces gens-là qui sont venus devant Rabat Barabuah, c'était des candidats à la conversion. A priori, ils étaient remplis d'abodazara à la base, qu'ils servaient ou pas. En tout cas, ils l'aura dire, Maneu, ziluzabinu kolmade yitlechu vetu igayu. N'oubliez pas de bien vendre tout avant, de vous convertir. Ne vous retrouvez pas convertis, juifs, avec l'abodazara, que vous ne pouvez pas faire. C'est dommage, vendez tout et convertissez-vous. A priori, cet argent-là, une fois qu'ils le récupèrent, en tant que non-juifs, n'a pas de statut d'abodazara, puisque quand ils vont se convertir, ils pourront en profiter. Ici, on se retrouve à avoir le même problème que quand moi, juif, je récupère l'argent qu'un non-juif a récupéré d'une vente, là, c'est pareil, c'est lui-même, le juif, la nouvelle des Shama, qui récupère du non-juif qu'il était il y a cinq minutes. Alors, l'aura dit, « N'est-ce pas que le mishoum de kassava démarre d'un kochavim, bien, il y a un kochavim ou taim ? » N'est-ce pas que l'abarab Nakhman, l'abarab bravoi, excusez-moi, leur a dit ça que parce que, justement, cet argent a dû été autorisé. L'aura dit, ce n'est pas une preuve. Là-bas, c'est spécial. Ils étaient candidats à la conversion. Donc, on sait, nous, que s'ils sont candidats à la conversion, il ne faut plus la baudazara. Donc, c'est sûr qu'ils vont annuler la baudazara. Une fois qu'il annule, il la vend. C'est normal, du coup, que cet argent-là, on sait très bien qu'un goyau peut annuler sa baudazara. La sienne est même celle d'un autre. Et donc, du coup, là-bas, c'est pas une preuve. Maintenant, quand ici, un non-juif, qui a priori est encore idolâtre, décide de vendre une idole, et qu'après, il me rembourse une dette avec cet argent. Est-ce que je peux le récupérer ou pas ? C'est une autre question, à priori. Et là, on va essayer de déduire, justement, de cela. Ici, on a un juif qui a prêté de l'argent, et donc, un non-juif qui lui donne l'argent, a mané. Justement, le cas qu'on vient citer, c'est-à-dire, l'idolâtre vend une statue et lui apporte l'argent. Il y a un neser bavilo, où il vend du vin, il y a un neser, et il lui donne, je peux en profiter. Si, par contre, l'idolâtre dit, s'il dit à son créancier juif, attends que je vende cette idole, et que je te paye avec, ou attends que je vende ce vin de neser, c'est à son. Et donc, on a l'impression ici, effectivement, qu'à part dans le cas où, précisément, il nous le dit, on n'a pas de problème si on sait, finalement, qu'il a vendu son idole, et que cet argent-là, s'il ne l'a pas dit clairement, il ne m'a pas annoncé à l'avance, je sais qu'il est parti, il vient avec cet argent tout de suite et il me le donne dans la main, je n'ai aucun problème. Donc, on voit, a priori, qu'à partir du moment où c'est vendu dans la main, la vodat kohabim, et bien, justement, la vodat kohabim, ce n'est pas tofeset et damien. Maintenant, la vodat kohabim, se pose la question, quelle est la différence entre le début et la fin ? Pourquoi, finalement, quand il le vend de lui-même, et bien, c'est autorisé ? Et pourquoi, quand il me l'annonce, ça devient un tradit ? Il dit, parce qu'à la fin, on a l'impression, c'est comme si je tirais profit de cette chose-là. En gros, s'il est parti de faire lui-même, je ne suis pas au courant, je la prends après, il va le vendre, et il m'apporte largement. à aucun moment, je me suis dit, pourvu que sa statue reste intacte. Ici, par contre, il vient me voir, il dit, voilà, je dois 200 000 euros, tu vois, cette belle statue-là, je vais tout de suite aller la vendre, et je reviens dans 5 heures. Et en attendant, il passe dans des quartiers pas très safe, alors moi, je me dis, mince, pourvu qu'il ne se fasse pas braquer, parce que sinon, je ne toucherai pas mon argent. et du coup, c'est comme si, comme si à un moment donné, j'ai un intérêt que cette Abodazara continue d'exister, parce que sans le fait qu'elle existe pendant les prochaines heures, c'est mon argent que je ne récupérerai pas. Donc, c'est pour ça que, je vais t'expliquer qu'on a interdit dans le cas où dès le départ, il lui dit, je vais te rembourser avec. Il m'a dit, je vais te rembourser avec. Il m'a dit, même si dans ce cas-là, il veut effectivement que ça tienne, est-ce que c'est vraiment interdit ? Mais Atnan, pourtant, il y a une Mishnah qui montre bien qu'un juif, ici en l'occurrence, un converti, a le droit de tirer profit de l'existence du Abodazara de cette sorte que ça ne nous dérange pas tant que ça qu'il tire un profit indirect de la continuité de l'existence du Abodazara. On a un converti qui a un frère qui, lui, n'est pas converti. Et donc, il a un converti et son frère non-juif qui héritent de papa. Alors, le père a laissé des idoles d'un côté et de l'argent de l'autre. Alors, le converti, qui est juif, donc peut dire à son frère non-juif, écoute, toi tu prends toutes les idoles et moi je prends tout le reste. toi la taille yinésser, maniperot, ou si c'est des récoltes, toi tu prends le yinésser et moi je prends le calvados. si par contre, ça a déjà été partagé de tes soeurs parce qu'il a déjà reçu, il n'a pas le droit une fois qu'il a reçu cette partie-là, redonner à son frère en échange. Là, il y a un problème, ça devient à lui. Mais avant qu'il y ait eu partage, avant qu'il y ait eu partage, on n'a aucun problème à faire en sorte. Et pourtant, et pourtant, si on est encore en indivision et qu'il dit à son frère, tu sais, tu prends les statuts et moi je prends l'argent, il est bien content que les statuts continuent d'exister parce que si avant la division, les statuts disparaissent, il se retrouve à avoir perdu la moitié de son héritage parce qu'il serait obligé de partager maintenant le reste avec son frère. Donc là, tu vois bien que Rotez Bikiyoumo ce n'est pas forcément un problème. Pourquoi on a dit que quand je le fais rembourser par Orbet Kohavim, s'il m'annonce qu'il va vendre sa statue, on n'a pas le droit parce qu'on a peur qu'en attendant, j'espère que ça tienne. C'est la même chose avec le cas des deux frères qui hérite. Il m'a répondu que Rotez Bikiyoumo ce n'est pas forcément qu'il va vendre sa statue. Il m'annonce qu'il va vendre et il va vendre sa statue. 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 Il dit là-bas, c'est spécial, c'était des Arvodazara qui en réalité ne perdent pas à être détruites. C'est-à-dire son Arvodazara qui n'avait deux valeurs que la valeur métallique. Arvodazara en argent, en or, en bronze. Elles n'ont pas de valeur pour l'Arvodazara mais pour le métal. Et donc du coup, il s'en fiche si ça a été cassé, brisé. Dans tous les cas, il se dit qu'il n'y a pas de perte possible parce que finalement ça a une valeur intrinsèque. Il m'a dit d'Adrien, Adrien Nus, le prof romain qui avait appris justement qu'un très bon vin il avait gardé dans de l'argile très très poreux de sorte parce qu'après on pouvait transporter facilement ce concentré de vin, le laisser tremper comme ça dans de l'eau et avoir comme ça un bon vin. Du coup, même ces tonneaux d'argile s'ils se cassent, ça ne le dérange pas parce que dans tous les cas on va aller casser pour récupérer le parfum. Alors, c'est un peu qui m'a dit il n'a pas peur que l'arbre d'Azara se casse, il n'a pas peur que les tonneaux de vin se cassent si c'est Hayas Adriani, mais il a peur qu'on les vole. Donc du coup, au final, il est quand même bien content ce fameux converti-là, il espère tout de même que les tonneaux de vin et les idoles que son père fait hériter, il espère bien que ça ne va pas être cambriolé entre le moment où il est mort et le moment où il y a une indivision. Donc du coup, il est rotébékyou mort. Et l'âmar, il ne faut pas nous dire que c'est spécial. On ne parle pas de l'héritage d'un converti. La Yerusha du guerre, du converti, Chachamil, ont donné beaucoup de coulottes, Gzera. Pourquoi ? De peur qu'il revienne à sa situation antérieure. Interessant que c'est une coula, on appelle ça Gzera. La Gzera, c'est qu'on impose une coula. Pourquoi ? Parce que c'est trop dur. Le fils de Bill Gates s'est converti au judaïsme. Et Bill Gates a décidé à la fin de sa vie d'acheter des tonnes d'Abu Dazara. Et le pauvre à la fin de sa vie il perd tout l'héritage parce que quand Bill Gates quitte ce monde il ne lui laisse que de l'Abu Dazara. C'est très compliqué pour le bonhomme de se retrouver entre pratiquer toutes les mitzot et écouter exactement tout ce que les Chachami nous disent et de l'autre côté perdre une richesse immense. Donc Chachami ont été mesquilibres et c'est une gzera d'être mesquilibres justement pour éviter que ça lui donne des doutes. Donc du coup c'est spécial. Donc du coup pour Yerusha Tagher c'est pas une preuve. Par contre pour un juif ROTSEBECIUMO c'est assaut. Et donc si moi je me fais rembourser par André Koharim si les partis vendent son idole et me rembourser que je le sais l'on aura aucun problème. Si Barodim dit bouge pas je vais le vendre et j'arrive là il y a un problème parce qu'en attendant je deviens ROTSEBECIUMO. On a une braïta qui confirme aussi qui dit une braïta qui dit que tout ce éther là qu'il y a entre le converti et son frère non juif n'existe qu'entre deux frères qui héritent et non pas dans la même situation s'ils se sont associés. Les deux mêmes qui s'associent pour autre chose les deux frères ou même un non juif et un juif converti ou pas qui s'associent dans quelque chose on ne peut pas à un moment donné diviser dire voilà tu gardes Abodazara et moi je garde autre chose ça ne fonctionne pas s'ils sont associés et qu'ils récupèrent je ne sais pas d'une manière ou d'une autre ils récupèrent quelque chose qui est moitié Abodazara moitié non Abodazara ils ne peuvent pas dire tu prends cette partie là et moi une autre donc c'est bien une preuve que c'est une coula particulière de Yerusha Taquer. Aduyadvou mekanbayaou toujours les mêmes qui étaient ensemble et qui se faisaient chez l'autre Gertoshav est-ce qu'un Gertoshav peut être Mématel Abodazara un Gertoshav on verra quelques avis sur la définition du Gertoshav mais quoi qu'il arrive c'est un converti qui n'est pas juif à 100% mais en tout cas qui au minimum selon tous les avis ne fait plus Abodazara est-ce qu'il a pris sur lui qu'Abodazara les autres Mitzvot Nevela ou pas Nevela c'est encore autre chose mais Abodazara il ne fait plus mais le principe c'est qu'il n'est pas encore juif la question ici c'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on peut annuler l'Abodazara lorsqu'on n'est pas juif est-ce que c'est le fait d'être un pratiquant d'avoir encore la carte d'adhérent à l'Abodazara là il n'y a plus ou est-ce que c'est le fait de payer du temps qu'on n'est pas juif et on est non juif dès qu'on est non juif on peut annuler l'Abodazara donc c'est lâché là Gertoshavav est-ce qu'il peut annuler l'Abodazara est-ce qu'il n'y a que ceux qui se prosternent qui peuvent annuler et pas ceux qui ne s'y prosternent pas on va dire peut-être qu'il est de cette espèce-là ça qui n'est pas encore juif et bien il peut annuler du coup ah il est où ? lui il en fait encore partie alors c'est quand même intéressant comme chez là parce que nous on avait vu précédemment tout de même que pour annuler il fallait qu'il connaisse bien l'Abodazara donc s'il fallait qu'il connaisse on a l'impression qu'il fallait quand même qu'il ait un rapport avec bon en tout cas peut-être qu'on va essayer d'un qui connaît l'Abodazara mais qu'il n'a pratiquerait plus l'Abodazara mais qu'il n'a pratiquerait plus qu'il n'a pas d'attention alors Nakhman répond toujours au prince Zvara il dit la logique veut que celui qui pratique peut annuler celui qui ne pratique pas ne peut pas annuler donc le Gert-Oshah ne peut pas annuler au passage l'Akma va apporter une brahita pour objecter et cette brahita là pour objecter va nous servir aussi d'autres définitions mais tu veux israël un juif qui trouve l'Abodazara dans la rue ah si l'Abodazara il n'a pas d'attention l'Abodazara on va être là avant même qu'il la récupère qu'elle soit lui il peut dire écoute voilà tu vois tu vois cette statue là je veux que tu annules on a vu que l'Abodazara il peut annuler la sienne et celle d'un autre annule c'est l'Abodazara qui est dans la rue qui est FKM annule là et à ce moment là c'est bon une fois qu'il l'a déjà récupéré donc il a ramassé l'objet c'est à lui et normalement l'Abodazara il ne peut pas il ne peut pas on a dit qu'un Abodazara peut annuler l'Abodazara et celle de son prochain qui est idolâtre mais pas forcément celle d'un juif en tout cas à la fin il y a une phrase qui est intéressante c'est qu'il la serve l'Abodazara ou qu'il ne la serve pas l'Abodazara peut annuler qu'il le fasse ou qu'il ne fasse pas donc l'Abodazara va essayer de trouver une objection à ce qu'on a dit l'Abodazara c'est quoi cette expression qu'il la serve ou qu'il ne la serve pas il dit si tu me dis que dans les deux cas on parle d'Abodazara c'est à dire est-ce qu'il sert cette idole ou est-ce que ce n'est pas lui qui sert cette idole c'est un autre l'Abodazara ça c'est déjà inclus dans le début on a dit qu'un gars il peut annuler l'Abodazara et celle d'un autre celle d'un autre il n'est pas l'Abodazara par définition ce n'est pas lui qui revête c'est l'autre qui revête et donc du coup si c'était ça le sens de l'Abodazara on l'aurait déjà dit donc Shloreshet Khavero c'est déjà j'ai envie de m'apprendre que ce soit lui qui sert cette idole ou un autre déjà il peut l'annuler et donc quand on dit l'Abodazara ou pas l'Abodazara qu'il la serve donc il y a l'Abodazara en fait que quand on dit qu'il la serve c'est qu'il sert l'Abodazara en général on l'a dit et quand on dit qu'il ne la serve pas l'Abodazara c'est à dire qu'il ne fait pas l'Abodazara ou Shloreshet Khavero et donc on apprendrait que l'Abodazara c'est mieux de ma tête l'Abodazara il peut aussi annuler puisqu'on a dit que finalement un gars il peut annuler la sienne celle d'un autre donc qu'il la serve en pratique ou pas celle-ci et après l'Abodazara on va dire que ce moyen général qu'il soit idolâtre ou pas s'il ne l'est pas a priori c'est l'Abodazara 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 il dit avec l'Abodazara l'Abodazara tu peux très bien dire que là-bas on parle à chaque fois d'un idolâtre et l'objection que tu as eue en disant que la vision qu'on avait de l'Abodazara c'était déjà un peu dans Shloreshet Khavero c'est pas évident pourquoi l'Abodazara c'est le péor c'est le marcolis dans le cas où au début on a dit qu'on parle de celui qui sert le même type d'idole parce qu'il y a la statue en elle-même et il y a la divinité qui est censée être derrière donc à la limite au début quand on dit la sienne et celle d'un autre c'est quand les deux font la même idole les deux croient en Barapéor les deux croient en Marcoulis simplement chacun sa statue alors on dit quoi Shloreshet Khavero deux types qui croient en Péor chacun peut annuler sa statue de Péor et il peut chacun annuler la statue de Péor de Khavero maintenant s'il y en a un il ne croit qu'en Péor l'autre il ne croit qu'en Marcoulis et ce qu'il peut annuler ça c'est la fin en Oda et non Oda même si lui il ne croit en Péor et qu'il ne croit pas en Marcoulis il peut annuler la Marcoulis de son copain c'est pas c'est la fin c'est la fin c'est la fin C'est la fin et donc du coup tu n'as pas de preuve là-bas que le Gertoshab peut annuler l'Arabad Azara mon objecte metive est c'est un Gertoshab et cette bretta va nous servir de définition c'est quoi un Gertoshab C'est celui qui a accepté devant trois Khaverim trois Tamim de ne pas faire Abad Azara donc c'est limité à ça tout celui qui accepte les sept mille autres intéressant qu'ici ils acceptent quelque chose qu'ils sont censés avoir accepté à la base on a vu au début de la Massachet qu'on avait l'impression finalement qu'on les avait un peu dispensés de cela ou qu'on l'avait avant enlevé en tout cas une partie du Saka du salaire en tout cas il y a une idée comme ça que ça nécessite une nouvelle Kabbalah pour en tout cas changer de statut selon la plupart des commentaires ça ne change pas tellement au niveau de leur khiyu de leur obligation ce qu'ils ont déjà à la base mais en tout cas ça change au niveau de leur statut ils changent de statut ça devient Gertoshab en tout cas par rapport au rapport que nous on doit avoir avec eux par rapport à les Hayotos comme c'est marqué dans nos frottes la misère de faire en sorte qu'ils vivent une distinction entre celui qui est Gertoshab qui finalement est plutôt positif à l'humanité et celui qui est en vrai Tukhavim qui globalement ne sert pas le monde voire le dessert qui en général est Ravimien mais ici ne l'est pas parce qu'on a Tanakama qui le dit donc tu en sois dit bien que c'est pas Ravimien évidemment ceux-là ne sont pas encore Gertoshab et là c'est quoi Gertoshab c'est un converti gourmand qui dit moi je vous préviens je veux tout prendre je veux bien le limou de la Torah Rav Chahim veut tout mais par contre ne me demandez pas de manger Kachère c'est trop compliqué n'est-vous tout très faute je ne passerai pas par contre je veux tout bien faire les promesses il y a une discussion aussi là-dessus est-ce que ça inclut les misodes positifs ou pas positifs en tout cas c'est cette définition au passage on nous dit que quoi on peut lui laisser du vin ce Gertoshab alors on dit là-bas qu'on peut lui laisser quelques temps comme ça très peu de temps on peut le laisser faire Yichud entre guillemets avec du vin mais on ne peut pas lui laisser par contre longtemps du vin même dans une ville qui est globalement remplie d'Israël mais on peut lui laisser un peu de temps du vin même dans une ville qui est remplie à majorité d'isolates donc s'il s'est rempli à majorité d'isolates on peut quand même lui laisser un peu de temps et même s'il s'est rempli de juifs on ne peut pas lui laisser un peu de temps on terminera rapidement ce qui est tard demain avant d'enchaîner sur le daf ça m'arrive